Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Emma du service marketing PBS Vidéo et je vais vous laisser avec Antoine Renard qui va vous présenter les micros shotgun DPA. Merci Emma, tout à fait. J'ai apporté avec moi l'ensemble des solutions de captation à distance proposées par DPA Microphone. Je vais commencer tout de suite avec le plus petit des deux solutions, à savoir le 4097 qui est un mini shotgun fabriqué à base de cellules miniatures avec un tube à interférence, ce qui me permet de resserrer la directivité. On est ici sur un micro super cardioïde conçu pour une prise de son environ à 1 mètre, 2 mètres. Donc pas si lointaine, mais par contre très utile car très léger et donc facilement montable sur une perche, configuration d'interview tout en gardant une distance relative, des plans serrés, pas forcément des plans larges. Pour ça, on va plutôt se pencher sur le grand frère. Je termine simplement avec son connecteur auquel je vais pouvoir joindre la totalité des adaptateurs DPA qui couvrent l'ensemble des systèmes HF du marché. Le gros intérêt, c'est que je vais pouvoir directement visser mon connecteur pour pouvoir relier le micro directement sur mon émetteur HF pour par exemple fixer le micro dans un pare-soleil, fixer le micro en plante mic, dans un pot de fleurs, dans un décor de cinéma, sans aucun souci, de manière très discrète et en m'affranchissant des câbles. Je passe sur le grand frère, le 4017. Le 4017 est un micro qui fait partie de la famille des cellules demi-pouce DPA microphone. Donc on se situe tout de suite dans le très haut de gamme de la captation sonore chez DPA. A savoir que c'est un micro qui est totalement linéaire sur sa bande de fréquence. Ça veut dire qu'il est très naturel, il ne va pas détimbrer le son. Évidemment, tout à fait naturel et linéaire dans l'axe. Le gros avantage de ce micro, c'est que tous les sons hors axe vont être simplement atténués et pas détimbrés. C'est ce qui est très difficile à faire dans des tubes à interférence. Le micro 4017 embarque ce concept de modularité présent chez DPA. C'est-à-dire que je vais pouvoir scinder mon micro d'une partie la cellule et d'une partie le pré-ampli. Ici, j'ai monté le pré-ampli qui permet le réglage via deux bagues de réglage, un low-cut et un high-shelf. Aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus d'ingénieurs du son préfèrent appliquer ses traitements directement dans la mixette ou en post-production. C'est pourquoi on propose le pré-ampli compact, plus petit, plus léger. Ce qui me permet d'avoir un micro plus court, par contre totalement linéaire dans sa réponse en fréquence. Aucun traitement. C'est des micros qui s'adaptent parfaitement aux suspensions Windjammer et l'IR disponible sur le marché, que ce soit du Ray-Code, du Cinella et les autres. Ici, j'ai avec moi le Ray-Code. Voilà, je vais le mettre directement dessus. Le micro est conçu pour laisser un petit espace dédié pour pouvoir suspendre la lire en son centre. Merci beaucoup. Merci Antoine pour cette présentation. Pour plus d'informations sur les micros shotgun DPA, allez consulter notre site internet pbs-video.com et vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Merci.